Chaque jour réserve son lot de surprises aux candidats de la Star Academy. Grâce au calendrier de l'Avent mis en place par la production, mais également grâce aux célébrités qui viennent leur rendre visite au château de Damarie-Lélis. Après Patrick Bruel, Iseult, Pierre de Maher ou encore Pascal Obispo, c'est Laetitia Hallyday qui est venue gratifier les stars académiciens de sa présence. Un extrait que les fidèles du Télécrochet présenté par Nikos Aliagas ne pourront découvrir que ce jeudi 21 décembre, dans la quotidienne. En effet, le passage de la maman de Jade et Joy a été censuré lors du live.Les heureux abonnés de MyTF1Max ont seulement eu le temps de la voir brièvement, puis d'assister au débrief des élèves une fois qu'elle était repartie. Pierre a d'ailleurs fait une belle bourde en confiant à Jibril qu'il pensait qu'elle était la fille du rocker de légende Johnny Hallyday et non pas sa femme. De leur côté, les internautes se sont accassés de la venue de l'ex-compagne de Jalil Lesper, qui selon eux n'a pas de légitimité dans le milieu artistique. Laetitia Hallyday critiquait pour sa venue à la Star Academy sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont estimé qu'il aurait été plus judicieux de convier David Hallyday, le fils de Johnny Hallyday, lequel a fait carrière dans la chanson. Ce qui n'est pas le cas de Laetitia Hallyday, son épouse. Désolée pour cette phrase mais ces personnes dans le domaine musical n'ont aucun intérêt, quelle légitimité ! Elle n'est que femme d'eux, elle n'a jamais rien fait artistiquement. À quel titre vient-elle polluer notre émission ? J'aurais préféré David Hallyday. Ce sont énervés les fidèles de la Star Academy, agacés de la voir en permanence dans les médias. Il faut dire que Laetitia Hallyday beaucoup a été mise en avant ces dernières semaines, notamment grâce à l'exposition sur Johnny Hallyday mais aussi aux interviews exclusives accordées par ses filles Jade et Joy, qui se sont pour la première fois exprimées publiquement. Une tournée des médias qui, visiblement, ne fait pas que des heureux. Sous-titrage ST' 501